Salam Youtube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc il y a une abonné je crois qui m'a dit qu'il fallait que je soigne mon écran VS Code, je vais le faire Inch'Allah, pas de problème, je vais le faire, donc ça c'est un message pour toi, je le ferai. Je crois que je vais changer le thème, le thème peut-être qu'il n'est pas bon, je vais mettre vraiment un écran noir, que ça pète bien, que ça ressemble bien, voilà Inch'Allah. Ensuite, le conseil que j'aurais aimé avoir en tant que débutant, il est simple, n'apprenez qu'un seul langage de programmation ou qu'une seule spécialité. Je m'explique, vous avez bien vu que j'ai tapé dans tout, j'ai tapé dans le Java, le JavaScript, le Python, le MySQL, le PHP, tout ça je l'ai fait pendant mes débuts, au final j'ai perdu énormément de temps, j'ai perdu énormément de temps, ça a été bénéfique pour moi, dans le sens que j'ai appris énormément de choses, j'ai appris la programmation inter-objet sur tous les langages, les plus principaux on va dire, je me suis mal exprimé mais enfin ça fait rien, tout ça pour une grosse perte de temps. Alors moi, mon conseil à moi, vous spécialisez dans un seul langage, en sachant que dans un langage, il y a trop de frameworks. Frameworks, je ne vais pas vous l'expliquer là, de toute façon je vais les voir avec vous les frameworks. D'accord, donc là, par exemple, je reviens à mes moutons, donc là je suis sur JavaScript, là je suis spécialisé dans le web développement, avec toutes les applications qu'il y a. Le web développement, vous avez l'HTML, le CSS, le JavaScript. Dans le CSS, vous avez différents frameworks, vous avez le Bootstrap, le Tailwing, vous avez le SAS, le LESS, vous avez, je ne sais même pas ce qu'il y a. Donc, vous avez énormément de choses à apprendre, juste dans le CSS. Dans le JavaScript, c'est encore pire. Le CSS, c'est assez simple, d'accord, mais le JavaScript, c'est encore pire. Vous avez énormément de choses à apprendre. Énormément de choses. Là, on va dans le guide JavaScript, regardez, il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Ensuite, le JavaScript, là on est en JavaScript simple, ils appellent ça le VaniaJS. Mais après, vous avez l'Exmascript, c'est encore un dérivé du JavaScript. Vous avez quoi encore, après, dans le JavaScript ? Vous avez le TypeScript. Je l'avais préparé à la vidéo, mais j'ai oublié ça. Vous avez le TypeScript. C'est du JavaScript avec un JavaScript typé. C'est pour ça qu'on dit TypeScript. C'est du VaniaScript typé. Ça veut dire que là, on déclare à quoi correspondent les variables. D'accord ? Le string pour les lettres, le number pour les nombres, vous voyez ? Encore une fois, cette vidéo-là, c'est pas pour en parler en détail. C'est une vidéo. On va essayer de faire court. On revient là. Donc, vous avez l'Exmascript, le TypeScript. Ensuite, vous avez un framework, le React. C'est pour avoir une meilleure interactivité sur vos sites Internet. Ensuite, vous avez le Node.js. Ça aussi, il faut l'apprendre pour vos projets. Parce que plus vous faites des gros projets, plus vous aurez besoin de beaucoup de choses. Le Node.js, c'est pour le bas. Dans le back-end, vous avez le MongoDB. MongoDB, c'est la base de données, l'équivalent de MySQL. Vous voyez ? À partir du JS, vous avez trop de choses à apprendre. Celui qui veut faire des applications smartphone, il a le React Native. Encore, c'est pas très complexe. À la base, c'est du React. Et il y a des spécificités. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça va vous prendre beaucoup de temps. En sachant que moi, je ne suis pas étudiant, je suis salarié. Donc, en plus d'être salarié, le soir, il faut que je bosse. Il faut que je bosse tout ça. Donc, on n'a pas trop le temps. Si j'arrive à faire deux heures dans la journée, c'est plutôt pas mal. Deux heures quand je travaille. Le week-end, je peux doubler quatre heures. Mais il y a la vie familiale. Il faut être réaliste. Vous avez une vie familiale. Les courses, les enfants, les loisirs, madame. Sans compter que vous n'êtes pas une machine. Vous allez vous reposer. Vous allez être un peu sur YouTube. Vous allez lire un peu de réseaux sociaux. Vous allez regarder un film. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est énorme le travail qui vous attend. Alors, en plus, si vous vous dites « Ah, je vais apprendre plusieurs langages », vous n'allez pas vous en sortir. Et croyez-en en mes expériences. Croyez-en en mes expériences. Ça fait quatre ans que j'étudie. J'ai toujours rien fait. J'ai fait des petits trucs à droite, à gauche. Et là, j'ai repris de zéro. J'ai repris une méthodologie. Je dis « Stop ! » On arrête les bêtises. Fais une méthodologie. Approfondis JavaScript. D'accord ? Étape par étape. Donc, c'est vraiment le conseil que j'aurais aimé avoir. C'est d'apprendre un seul langage de programmation. Dans mon cas de figure, c'est le JavaScript. En sachant que je suis développeur web, autodidacte. Donc, j'ai appris le HTML, le CSS. Je n'ai toujours pas fini de découvrir. Et c'est ça la beauté de l'informatique. C'est qu'on apprend, on apprend, on apprend. Et ça vous travaille le cerveau. Et c'est excellent pour la santé neuronale. Voilà. Donc, mon conseil pour finir cette vidéo, apprenez un seul langage de programmation et apprenez les dérivés. Et encore une fois, pour le JavaScript, les dérivés, vous avez le Node.js, vous avez l'EkmaScript, vous avez le React, le React Native, le MongoDB, le TypeScript. Vous voyez un peu tout le boulot qu'il y a ? C'est énorme. Abonnez-vous, likez. Merci à tous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à tous. Merci à tous.